... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur E-Watch Web TV. Le 15 mars de cette année, un décret présidentiel est sorti sur la création d'une commission chargée de proposer le projet d'amendement de la Constitution. La dite commission devrait avoir comme mission principale d'inventorier et d'analyser les différentes dispositions de la Constitution du Burundi à amender et faire une proposition au gouvernement. L'accord du gouvernement pourrait lui permettre, après, de proposer un projet d'amendement de la Constitution. Justement, à ce propos, le président de la PARSEM, Faustin Dikoumana, s'est exprimé à ce sujet au cours d'un point de presse ce jeudi matin. Pour lui, le projet d'amendement devrait attendre l'issue de la fin du dialogue pour penser à être révisé. On l'écoute. Comme dans les questions qui seront étudiées, il y a les questions liées à la Constitution et l'accord d'Arusha, nous voudrions conseiller au gouvernement d'attendre l'issue du dialogue aussi d'Arusha pour que la commission technique qui a été nommée puisse avoir une base, une orientation politique. Parce que quand une commission technique est nommée pour soit élaborer une Constitution, proposer un projet de modification, elle doit tenir d'une orientation politique quelque part. Pour le cas de 2005, la commission technique devait traduire, donc, faire une forme juridique de ce qui avait été conclu à Arusha. Aujourd'hui, je crois bien que aussi, s'il y a un dialogue interne, mais aussi on attend l'issue du dialogue externe. Tous les unions des partenaires du Burundi sont braqués sur l'issue de ce dialogue. Je crois bien que pour ne pas faire une fuite en avant, il faut attendre au moins pour que l'orientation politique, l'orientation du dialogue, de l'issue du dialogue par rapport aux questions de la Constitution et de l'accord d'Arusha soit tracée pour aider à la commission technique à mieux orienter les choses. De son côté, le président du Radebo, Jean de Dieu, Moutawadji, estime que cette idée de révision de la Constitution vient au moment opportun, vu que c'est le souhait de la majorité de la population émis lors du dialogue interne. Je vous propose d'écouter Jean de Dieu, Moutawadji. Oui, effectivement, le chef de l'État a sorti un décret mettant en place une commission qui allait proposer les amendements de la Constitution actuelle. Quand nous l'avons appris, nous l'avons échangé, discuté et analysé la question avec les partis amis ainsi que les membres de mon parti. Et il est ressorti que la Constitution que nous avons aujourd'hui est une Constitution ici des accords d'Arusha que nous avons signée en 2000 et qu'il est grand temps que cette Constitution soit révisée, soit amendée pour qu'elle soit adaptée au contexte socio-économique et politique du moment. La question d'opportunité ne se pose plus. Enclencher le processus de révision de la Constitution en omettant l'opinion de quelques-uns des partis prénantes au dialogue ne serait pas bénéfique au pays, dit Tassien Sibomahana. Cet acteur politique affirme que cette action va saper le dialogue national. On l'écoute. À notre avis, c'est une voie politique qui n'apporte rien en termes d'intérêt supérieur de la nation. Par contre, c'est une option politique qui va porter beaucoup préjudice au peuple bourondais. Et si donc, en partie, fut-il légal ou légitime au pouvoir, ce qui n'est pas le cas présentement par ailleurs, fut-il légal ou légitime au pouvoir, s'arroge le droit d'amender cette Constitution ? Alors que le processus de dialogue est encore en cours, cela démontre à suffisance que la volonté n'est rien d'autre que de saper les efforts de la communauté internationale et les efforts des Burundais à trouver la paix via ce processus de dialogue. Alors, vouloir enclencher le processus de révision de la Constitution, sans associer toutes ces catégories de personnes, cela démontre à suffisance que vous voulez une démocratie d'un parti unique, que vous voulez imposer au peuple, alors que la voie que les Burundais avaient déjà choisie, c'est la démocratie légaliste. C'est sur ces propos de Tassien Sivoumana que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada